bonjour mes amis poissons c'est Christa de la chaîne au nom de la rose bienvenue dans cette nouvelle vidéo je vous retrouve pour vos énergies sur le mois de juillet 2020 donc j'ai utilisé pour vous un tarot qui s'appelle le radiant wise spirit tarot pour vos énergies principales à l'aide de 9 cartes on va regarder un petit peu ensemble la température énergétique de votre mois de juillet 2020 en découvrant les cartes donc j'ai le magicien ou le bateleur le 2 de denier pour vous et le 9 de bâton donc dans un premier temps j'ai l'impression que pour vous mes chers amis poissons vous avez peut-être élaboré un nouveau projet mis en place un nouveau projet c'était un nouveau commencement alors soit c'est relatif au passé ou soit vous êtes en train d'élaborer quelque chose et vous avez envie de le mettre en place le magicien parle d'avoir toutes les cartes en main pour pouvoir concrétiser matérialiser un nouveau projet ici il y a l'énergie d'action l'énergie d'entreprendre pour moi par rapport aux cartes qui suivent j'ai l'impression qu'on a tergiversé un petit peu par rapport à ce projet il ya peut-être eu des hauts et des bas en tout cas on est dans le doute avec le 2 de denier si c'est un projet qui est déjà mis en place il est peut-être instable d'accord il ya l'idée ici de jongler de savoir jongler avec les événements de savoir s'adapter à des hauts et des bas d'accord au niveau d'un projet peu importe ici c'est général à vous l'adapter à votre vie personnelle il ya l'idée de haut et de bas et de savoir pas trop sur quel pied danser non plus sur ce nouveau départ ce nouveau projet ou le projet que vous avez mis en place le 9 de bâton me permet de dire que vous restez un petit peu amer où vous questionnez par rapport à ça j'ai l'impression que pour vous c'est pas vraiment le nouveau départ que vous espériez il ya quelque chose qui vous manque ici on s'accroche peut-être à quelque chose au niveau du désir mais derrière on laisse tomber certaines choses donc il ya vraiment l'idée de ne pas être complètement satisfait par rapport à ce projet là d'accord avec le 9 de bâton pourtant ici avec le 6 de bâton on me parle de victoire j'ai l'impression que vous vous doutez de votre victoire ou bien tout simplement vous ne pensez pas que ce projet relève d'un certain d'une certaine victoire pour vous d'un certain accomplissement j'ai l'impression que c'est plutôt les autres qui pensent que votre projet ou ce que vous vous entreprenez est une réussite cependant vous il vous manque vraiment quelque chose vous restez un petit peu sur le carreau je dirais par rapport à ça voilà il ya des hauts et des bas pour vous donc pour moi cette victoire elle n'est pas totale j'ai l'impression que ce sont les autres qui estiment que vous êtes victorieux sur cette situation mais pas vous il ya l'idée avec l'ermite de revenir un petit peu sur cette situation passé oui c'est un projet passé j'ai l'impression il ya l'idée avec l'ermite d'une introspection de regarder en arrière pour pouvoir analyser les choses vous êtes ici en quête de vérité par rapport à cette situation là dans un domaine de votre vie vous avez besoin d'un moment de solitude pour pour réfléchir pour analyser tout ce qui s'est passé pour revenir sur les efforts que vous avez fournis qui pour vous sont pas encore à la hauteur de vos ex de vos espérances l'ermite c'est quelqu'un qui revient sur des situations passées il est simplement en quête de vérité pour ne plus se tromper avec le set de coupe ne plus être dans l'illusion d'accord ici à l'idée quand même d'illusion avec cette carte j'ai l'impression que il vous manque quelque chose dans ce projet là dans un domaine de votre vie et on est en train d'analyser ce qui nous manque le fait que ce sentiment que l'on ressent de ne pas se sentir accompli et victorieux par rapport à la situation on est en train d'y réfléchir parce que tout simplement on veut accueillir une certaine réalité des choses on veut voir on veut être dans le discernement par rapport à ça en effet la reine de deux d'épée nous parle de discernement de choses justes ici c'est quelqu'un la reine d'épée c'est quelqu'un qui qui tranche qui va mettre un petit peu de côté l'émotionnel pour pouvoir trancher une situation voilà qui va être catégorique d'accord ici le page de bâton me dit qu'il ya un nouveau désir qui s'installe en vous quelque chose que l'on n'avait pas vu quelque chose de nouveau vous êtes en train de redécouvrir quelque chose il a le page de bâton c'est quelqu'un qui est un peu plus motivé par rapport à une découverte d'accord il ya peut-être un domaine ici qui vous intrigue et vous que vous avez envie d'exploiter que vous n'avez pas exploité avant d'accord on va trancher en tout cas par rapport à ça on a envie de créer autre chose j'ai l'impression qu'on est parti sur quelque chose où on s'est peut-être un petit peu trompé on n'a pas eu les résultats en tout cas que l'on espérait mais ici on a l'occasion de transformer les choses c'est pas trop tard avec du discernement vous pouvez de la lucidité vous pouvez ajouter peut-être quelque chose dans ce projet là où le transformer vous voyez il ya une nouvelle motivation qui s'installe d'accord un nouveau chemin pour vous et puis si on va équilibrer les choses voilà avec tempérance on va concilier peut-être deux choses de situation on va retrouver un équilibre émotionnel également parce qu'il ya des coupes il ya l'idée de trouver des accords des compromis aussi dans une situation une équité donc voilà ici c'est très intérieur c'est également retrouver un équilibre intérieur pour vous dans vos projets mais c'est également aussi savoir concilier peut-être aussi diverses situations dans dans vos dans dans votre vie voilà mes chers amis poissons donc je reviens je pardon je prends mon petit le normand pardon pour effectuer un tirage à neuf cartes pour vous pour vos énergies du mois de juillet 2020 avec le ferry le normand on va regarder la coupe il ya un conflit il ya un conflit et des disputes soit il ya une personne qui ne vous entend pas dans ce que vous avez à lui dire ou soit c'est vous qui n'entendez pas d'accord il ya une dispute il ya un conflit ici pour vous mais on va trouver les solutions ça peut être un conflit intérieur ou un conflit avec une autre personne d'accord là on trouve les solutions il ya une ascension il ya une transformation des choses avec la carte du soleil allez on va découvrir les cartes du petit le normand on va tous les retourner aujourd'hui l'ancre la tour il ya encore les disputes un les désaccords il ya l'idée quand même tout à l'heure on l'a vu avec tempérance il ya l'idée de trouver un équilibre dans une situation dans un domaine de votre vie où c'est conflictuel où il ya quelque chose qui vous êtes vous êtes resté sur quelque chose qui ne qui ne vous qui vous manque d'accord alors ici on prend de la hauteur un c'est comme la carte de l'ermite tout à l'heure par rapport à la situation s'il ya quelque chose qui dure ici qui vous convient pas peut-être aussi il ya l'idée quand même de ceux d'une solitude voulue pour réfléchir par rapport à un désaccord lié à votre milieu socio professionnel ou amical il ya l'idée de choix ici de prendre une nouvelle direction par rapport à quelque chose que vous avez entrepris ou de transfert formé une situation et il ya l'idée de déplacement aussi pour vous mes amis poissons vous allez recevoir une nouvelle il ya une situation qui va vous réjouir peut-être un message d'une personne une situation passé qui revient qui revient sur le tapis sur le mois de juillet 2020 qui va vous éclairer il ya une ascension au niveau d'un engagement un engagement soit sentimentale soit professionnel vous allez faire le choix de vous engager il ya des déplacements également suite à une introspection et une réflexion de votre part vous allez quitter peut-être quelque chose de conflictuel qui est en vous ou dans une situation vous prenez de la hauteur par rapport à ça c'est peut-être lié à un endroit où vous travaillez une structure une administration parce que c'est relié à votre milieu socio professionnel il ya un choix à faire il ya un déplacement à faire ici et puis on reçoit des nouvelles des nouvelles radieuses au sujet d'un engagement quel qu'il soit professionnel sentimentale vous l'adapter ici mais c'est relié quand même à votre milieu socio professionnel on peut avoir une rencontre ici c'est peut-être aussi lié aux réseaux sociaux il ya un choix à faire il ya un déplacement il ya un mouvement en tout cas une mise en nation en action par rapport à un engagement un nouvel un nouveau commencement 1 qui redémarre ou qui démarre pour vous on en a des nouvelles sur une situation passée qui va nous réjouir sur ce mois de juillet 2020 je vais continuer avec l'aura l'oracle mot pour voir ce qu'il a à nous dire pour les amis poissons juillet 2020 oui il ya quelque chose qui va vous vous mettre en joie vous allez entreprendre quelque chose qui va vous apporter de l'harmonie et de la joie par rapport à des conflits anciens conflits à des disputes des perturbations d'accord et puis on va célébrer quelque chose ici joie des finances pour vous voilà on va fêter quelque chose sur le mois de juillet et quelque chose qui redémarre voilà on va découvrir encore les cartes ensemble avec le mot lumière on porte la lumière un éclairage sur une situation concernant une tierce personne dans notre vie parce que c'était flou avec cette personne là c'est peut-être les disputes que j'ai vu tout à l'heure le conflit il ya de la motivation qui revient suite à peut-être un éclairage par rapport à une situation avec une tierce personne qui était sombre qui était flou ici on apporte des solutions dans cette situation là avec cette tierce personne sur les choses qui étaient flou on porte la lumière sur une situation il ya de la force de la détermination pour trouver des solutions il ya vraiment un choix à faire un choix pertinent ici il ya peut-être des personnes aussi qui travaillent dans le milieu de la santé du bien-être il ya un choix à faire par rapport à ça il ya une mise en action de nouveau et il ya aussi cette histoire de balance de tempérance à trouver un équilibre un accord une équité dans une situation dans un domaine de votre vie on porte la lumière vers quelque chose de flou sur quelque chose de flou par rapport à une tierce personne on a des réponses ici par rapport à cette situation là parce que c'était flou tout simplement c'était sombre ici il ya beaucoup de motivation pour réenclencher quelque chose et l'impression repartir entreprendre on trouve des solutions pour un nouveau départ j'ai l'impression on a ce qu'il faut en main pour opérer à un changement et aussi surtout pour faire un choix dans sa vie on repart à nouveau bien du mouvement de l'action et on trouve surtout un équilibre une équité dans au fond de soi au niveau bien-être mais également dans une situation qui était trouble d'accord il ya des accords et des compromis de trouver allez je vais continuer avec la guidance féerique et trois cartes la guidance de l'univers féerique pour vous on va voir ce qu'il a à nous dire ce bel oracle pour vous mes amis poisson sur le mois de juillet 2020 ici il ya peut-être eu une certaine déception vous avez été découragé à un moment donné dans une situation vous avez peut-être aussi perdu quelque chose et tout à l'heure je parlais de manque il vous a peut-être manqué quelque chose dans une situation là ça parle de réalisation on va se remettre en marche ici il ya un nouveau projet ici qui redémarre pour vous 1 et puis en plus ça va vous satisfaire on va quitter ce qui nous convient plus par rapport au passé ce qui nous a rendu un petit peu amer on va dire et puis on va repartir sur quelque chose de nouveau qui va nous satisfaire ça parle de capacité aussi d'avoir tout tous les outils en main pour pouvoir se réaliser et réaliser un nouveau projet et là ça me parle encore de joie de cadeaux de plaisir ici ça parle encore de bien-être il ya certains poissons aussi qui ont envie de démarrer un projet au niveau thérapie ou bien-être en tout cas prendre soin des autres pour certains autres poissons ici on prend soin de soi tout simplement on fait on s'amuse voilà on fait des choses simples revient à des loisirs en toute simplicité et puis aussi pour certains autres certains autres il y a aussi des gars des cadeaux voilà des cadeaux un cadeau de la vie une nouvelle réalisation de soi dans un projet je vais y arriver des fois je bafouille allez on y va ici il y a des discussions il ya des sorties il ya du dialogue en famille entre amis il ya ici l'idée aussi de fêter quelque chose on l'a vu tout à l'heure l'idée de réunion de sociabilité et tant mieux parce que après cette période de confinement on a quand même un petit peu envie de revoir les nos proches voilà il ya l'idée de réunion familiale de sortie amicale voilà et de fêter quelque chose on me parle d'amour ici pour vous les poissons au niveau sentimental il ya quelqu'un dans votre vie ici qui est là pour vous il ya de la complicité il ya une union il ya de la fidélité de l'authenticité il ya de l'attraction mutuelle avec une personne il ya beaucoup d'amour au niveau sentimental et ici il ya une méfiance c'est bizarre il ya vous avez une certaine inquiétude par rapport à une situation c'est peut-être pas forcément relié à cette histoire d'amour ou l'amour que vous portez à une personne ici il ya quand même une idée de d'attitude sauvage il parle sur la carte oui de retrait de d'inquiétude de suspicion alors là vous le reliez ici à votre vie personnelle je vais essayer de développer avec le line of love on va voir si ça nous dit quelque chose à ce niveau là il y Alors ici, il y a de la peur des doutes liés à une situation affective ou sentimentale au sein du foyer d'où peut-être ici cette réticence que vous avez mais pour moi, il y a quand même de la chance par rapport à ça, il y a une décision à prendre aussi au niveau sentimental par rapport à des non-dits Alors ici, il y a la carte de la femme qui peut vous correspondre si vous êtes une femme sinon, écoutez, vous le reliez à une femme que vous aimez que vous appréciez, en tout cas dans votre domaine affectif et sentimental et relationnel Il y a une femme secrète ici il y a quelqu'un qui a des secrets il y a des non-dits peut-être aussi que c'est une femme qui enfouit au fond d'elle-même ses sentiments d'accord ? qu'elle ne dit mot en fait et puis ici, il y a une décision à prendre par rapport à des non-dits ici, c'est pour ça qu'on a la méfiance pourtant, il y a de l'amour, il y a de la fusion de la complicité entre vous cependant, on a peur on a peur peut-être de perdre l'autre de perdre son amour voilà, ici, il y a peut-être un manque de confiance en soi au niveau relationnel c'est au sein de votre famille ou de votre foyer mais également à l'intérieur de vous pour moi, il y a quand même une nouvelle chance avec cette personne-là c'est quelque chose de... c'est un amour véritable j'ai l'impression cependant, c'est une personne peut-être secrète qui ne dit mot et peut-être que vous manquez de confiance en vous par rapport à cette personne-là en tout cas, vous avez une décision à prendre ici par rapport à une relation sentimentale ou affective ici, voilà vous le reliez en fonction de votre vie pour certains poissons il y a aussi une nouvelle chance une nouvelle opportunité amoureuse mais on a peur, on a des doutes on se méfie peut-être qu'on n'a pas envie d'être trompé à nouveau ou voilà par rapport à des situations passées parce qu'ici, il y a quand même une personne qui est en face de vous peut-être qui est aimante mais qui garde des secrets au fond d'elle d'accord ? peut-être qu'elle garde ses sentiments tout simplement et elle ne les vous avoue pas tout de suite et bien dis donc, j'ai eu du mal à force de parler, on bafouille voilà enfin, je pense que vous avez compris je vais terminer votre guidance avec l'oracle de la sagesse et trois cartes conseils pour les amis poissons alors n'oubliez pas que cette guidance est générale si vous souhaitez une guidance personnalisée vous pouvez utiliser mon adresse mail qui se situe en barre d'infos sous cette vidéo vous pouvez m'écrire et m'en faire la demande de guidance personnalisée je vous enverrai toutes les informations ici, il y a un vent de changement oui, il y a un nouveau cycle pour vous dans un domaine de votre vie il y a du changement qui s'opère ici vraiment, il y a un nouveau départ alors c'est peut-être un nouveau projet une nouvelle relation ici, vous le reliez il y a la création de quelque chose ici, pour moi un vent de changement c'est peut-être quelque chose d'imprévu vous ne vous y attendiez pas donc en tout cas il y a l'idée d'adaptation ici par rapport à une situation dans un domaine de votre vie ici, il y a quelque chose qui se répète aussi dans votre tête une histoire sans fin ça peut être un schéma répétitif qui se répète pour vous vous avez une réflexion à avoir peut-être que vous êtes blessé par rapport à une situation et qu'il va falloir opérer à un changement par rapport à ça ici, vous l'adaptez général vous l'adaptez en fonction de votre vie ici, vous allez repartir sur de bonnes bases dans une situation ça peut être lié tout à l'heure à l'ancien projet professionnel qui n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez on va assainir les choses et on va construire sur de bonnes bases parce que peut-être qu'il y avait des choses qui se répétaient dans ce projet-là et qui ne vous convenaient plus en tout cas, on va changer on va opérer à un changement il y a peut-être aussi également un imprévu qui va faire que vous allez être obligé de changer les choses d'accord ? sur quelque chose qui se répétait il y a aussi l'idée quand même aussi dans une relation de partir sur de bonnes bases ou de repartir sur de bonnes bases de construire de créer quelque chose de stable et de sécuritaire pour soi voilà en tout cas il y a la notion de progrès de stabilité ici pour mes amis poissons voilà j'espère que cette guidance vous a aidé vous a convenu n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous cette vidéo je les lis tous alors parfois je n'ai pas le temps d'y répondre donc veuillez m'excuser mais en tout cas je les lis tous et tous vos commentaires me touchent énormément merci beaucoup pour tout ça pour ce partage bienveillant je vais vous souhaiter un bon mois de juillet 2020 et puis on se retrouve pour bientôt pour de prochaines vidéos bye bye mes amis Sous-titrage ST' 501